... Oui, maman. Oui, Aïcha. Attends deux secondes, ne coup pas. Oui, Patrick. Je voulais te souhaiter une bonne fête de la île. Oh, t'es trop mignon, t'as pas oublié. Allons. Qu'est-ce qu'il a, ce téléphone ? Attends, Merger, c'est ma mère en double appel. Attends, attends, attends. Maman, ne t'inquiète pas, le pain va être bien cuissonné, là. À tout à l'heure. Fais vite, hein. Excuse-moi, Patrick. Eh, Aïcha, j'arrive pas à t'avoir plus de 30 secondes à chaque fois au téléphone. C'est quand même insensé, c'est pas... Ça va, t'exagères, c'est ma mère. Patrick, excuse-moi deux secondes, deux secondes. Allô ? Non, mais Aïcha, je peux pas te parler, je suis en triple appel, là. Allô, Aïcha ? Patrick, excuse-moi. Allô ? 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 ... Ce soir comme chaque année c'est la fête de l'Aïd. Toute la famille et les amis se réunissent pour célébrer la fin du ramadan. ... Je vais ramener des dragées, des chamallows pour le bébé. ... ... J'ai mis douze jours pour les faire. Jours, douze jours, on s'est fait rimer. ... Et unième, il doit y avoir des habitants dedans. ... Alors je voudrais dire une chose, vous êtes tous invités dans ma boucherie Alal, dans mon épicerie Alal, dans mon garage Alal. ... ... Et dans mon nouveau fast-food Alal. Et Nezma commence demain. ... Bravo, bravo. En tout cas, vous prenez de la graine. Là, il a un secret. Si le travail ne vient pas à toi, voiture à lui. ... Papa, tu connais la gardère ? Qu'est-ce que je suis là ? ... Et comment il va Léon ? Je garde l'immeuble ce soir. Il faut bien que quelqu'un assure notre sécurité. ... ... Oui, enfin bon, c'est qu'un chien. ... C'est qu'un chien, mais les chiens, c'est comme les humains, il y en a des bons et des mauvais. On va dire que Léon, c'est un bon chien. Il est élevé, il est bien élevé. ... ... Vous savez ce qu'on a décidé ? On a repris la salle de sport. On va faire une salle de cardio-fitness à l'Oriental. ... Et sinon, est-ce qu'Alaïd, on peut faire des vœux ? ... ... ... C'est vrai ? Et est-ce que, par exemple, je peux demander à avoir enfin un amoureux ? Ça marche ou pas ? C'est un choix de parler de ça dans les parentes d'âme ou quoi ? Pourquoi ces parentes d'âme, d'avoir envie d'avoir un amoureux ? Et voilà, encore une gaffe de Lisa. ... Voici Bakir, le fils de ma cousine Charida. ... Moi, je suis d'accord. ... C'est bon, ça, c'est bon, hein ? ... On n'était toujours pas d'enfant, toi ? Non. Je vais attendre, hein, parce que sinon, on a des mauvaises surprises. ... ... ... ... Bon, on pourrait pas parler d'autre chose que de sa couleur pour une fois ? C'est cette couleur qui me dérange. Tu vois ? Je te jure, j'ai essayé, mais j'y arrive pas. Eh oh ! C'est l'Aïd ! Y'a pas de dispute, on a dit aujourd'hui. Quand même, regardez comme il est mignon ! Regarde-moi ce petit ange bien, c'est tata, bien, bien. Donc maintenant, c'est la fête, c'est l'Aïd, on arrête le dispute, d'accord ? Bravo ma fille ! Et maintenant, la musique de l'Aïd ! Quant à moi, demain, je retourne au boulot classé des archives, en attendant un signe du destin. Inch'Allah. ... 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